Le cours de dépannage maison est conçu pour les femmes qui veulent développer leur autonomie dans les travaux d'une maison ou dans la réalisation de projets de décoration. Ici, on a des fusils à calfeutrer. Pour sortir la goupille, on pèse sur la goupille et on tire sur la manche. On peut introduire ici un scellant. Plusieurs sujets sont abordés et surtout pratiqués durant la formation. Ça, c'est rempli d'eau. Ça reste tout le temps plein d'eau. L'eau qui part par ici, elle s'en va par là, évidemment. Le pourquoi que ça, c'est rempli d'eau, c'est pour les odeurs. Des solutions techniques simples aux petits problèmes domestiques de la vie courante sont transmises aux participantes. L'équipement et les matériaux requis sont fournis. Le cours permet de pratiquer en direct la théorie sous l'œil attentionné d'une formatrice entrepreneur expérimentée. Là, il y a un long bout et un bout qui est court. Souvent, pour partir à visser, ça va bien quand on part du long bout. Mais pour vraiment serrer, ça vaut la peine de prendre le grand bout pour s'en servir comme bord de force pour pouvoir bien serrer notre vis. C'est un cours qui a été développé par l'équipe du Centre Le Pont avec la collaboration du Centre de formation professionnelle qualité. Pour qui? Pour les femmes qui vivent seules et ressentent le besoin de développer leurs habiletés manuelles et aussi réduire les coûts de main-d'oeuvre pour des réparations dans leur logement. Si on se fait une marque dans notre bois, le long de notre trace de crayon, en tirant, c'est bien important à une éruine de ne pas mettre de pression dessus, parce que si je pèse, ça bloque, je ne suis plus capable d'avancer. Ça fait qu'on fait vraiment juste flaquer le bois pour que ça crée. Plusieurs aspects du dépannage maison sont abordés. Par exemple, comment réparer un mur de placo-plâtre ou un carreau de céramique, ou encore apprendre à installer des tablettes, des cadres et des rideaux. L'important, c'est que le patin soit bien à plat sur la plante. Ça, c'est ce qui est le plus important. La formatrice s'adapte aux besoins de chaque cohorte et le cours est d'une durée moyenne de 18 heures. Développer ses qualités manuelles apporte un grand sentiment de fierté et d'accomplissement. Le cours s'inscrit vraiment dans une démarche d'autonomie de la personne et, bien sûr, d'économie. Sous-titrage ST' 501